Bonjour à toi chers spectateurs, The Rental de Dave Franco. J'avoue que lorsque la bande-annonce est sortie, je ne savais pas trop quoi penser du projet parce que même si la bande-annonce est plutôt attrayante, le pitch semblait assez classique. Mais le fait que ce soit Dave Franco qui réalise le film, donc frère de James Franco pour ceux qui ne voient pas du tout qui c'est, ça m'a vraiment intrigué. Je me suis dit que la famille Franco devait quand même avoir un truc pour que les deux frangins passent tous les deux à la réale. Et cette première réale semblait assez intéressante. Le résumé pour faire simple, Charlie et Mina sont collègues de travail. Pour fêter l'acquisition d'un gros contrat, ils vont embarquer Michel, la copine de Charlie, et Josh, le frère de Charlie, également petit ami de Mina, dans une location en bord de mer. Et c'est clairement le cas. C'est une première réale que je trouve assez punchy, mais on sent également qu'il y a des petites hésitations et que Dave Franco, même s'il est pétri de bonnes intentions à son métrage, il souffre de tous les affres que peut avoir un premier long métrage. C'est-à-dire que même s'il fait 1h20, générique non compris, il est un peu long, ce qui est souvent paradoxal lorsqu'un film est aussi court, mais c'est le cas malheureusement, il fait un peu long. Le film a tendance à s'éparpiller et aller dans plein de directions, et donc du coup on est un peu perdu. Mais comme souvent dans un premier long métrage, toutes ces directions sont intéressantes. Et ici c'est clairement le cas. On a une écriture qui est plutôt soignée, même si elle a tendance à s'éparpiller. On a une réale qui tente des choses, même si derrière, c'est un peu classique, mais bon, en même temps il faut que l'histoire soit limpide, et c'est un premier coup d'essai, donc il faut un peu tâtonner avant de réussir à trouver son style et sa forme. Et en fait, on se laisse prendre au jeu. On se laisse embarquer. Peut-être qu'il y en a certains qui vont trouver que ça fait un peu trop drame romantique, teinté de thriller, et tantôt ça part vers le film de genre, tantôt ça part plus vers le drame social. Mais au fond, toutes ces intentions, même si elles sont vraiment éparpillées dans tous les sens, elles ont tout le temps quelque chose de cohérent par rapport à la base du métrage. Jouer avec les apparences est un jeu magnifique, car mis en place correctement au sein d'une œuvre de cinéma, cela peut donner lieu à quelque chose de manipulateur à souhait, qui permet alors à cette œuvre de sonner comme une métaphore, mais également simplement comme un divertissement prenant et intense. Pour sa première réalisation, Dave Franco, le frère de James, nous embarque dans un film de genre surprenant, qui ne manquera pas tout de même de sonner comme classique dans son dénouement convenu, mais intense pour un instant de septième arc, qui sonne comme une petite surprise de genre, pas toujours à la hauteur de ses promesses, mais qui tient le coup jusqu'au bout. En termes d'écriture, à la base c'est une histoire de Mike Dembski, Joss Wanberg et Dave Franco, et c'est seulement les deux derniers, Joss Wanberg et Dave Franco, qui se sont collés à l'écriture du métrage. En gros, le film est assez particulier, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a beaucoup de thématiques qui souhaitent être évoquées par les deux auteurs. On sent que dans un premier temps, il y a l'envie de montrer que les relations humaines sont parfois un peu tordues, au point que des collègues de boulot vont entretenir une tension sexuelle constante, à tel point que forcément au bout d'un moment, ça va craquer. En face, on a en plus ce lien très très tortueux d'un frangin qui sort avec la collègue du personnage principal. Ça part un peu dans tous les sens, mais à chaque fois, il y a cette idée de vouloir montrer que les relations humaines, si elles sont amenées de manière un peu tordues ou avec une idée tordue derrière, ça va forcément mener à quelque chose de bizarre à la fin. Il y a un propos politique, ou en tout cas sur le racisme, qui est assez mal amené. Je ne comprends pas trop ce qu'il fait là, mais c'est évoqué. Et rapidement, en fait, dans cette partie-là, vraiment la partie drame social, il y a un moment où ça devient un petit peu long et où on sent que les deux auteurs, ils ne savent pas trop comment amener correctement leur thématique. Disons que les deux premiers actes, le premier est vraiment bien foutu de ce point de vue-là, le deuxième a tendance à tirer un peu sur la corde et à donner la sensation que ça va trop loin. Et j'ai un gros souci avec le dernier acte parce que même si, en tant que tel, il peut être haletant, il semble un petit peu aller à l'encontre de ce qui est placé au début du métrage. Même si, au fond, ça a envie d'appuyer certaines thématiques et montrer que la personne qui intervient dans le dernier acte n'a quasiment rien fait, en fait, et a laissé les personnages agir par eux-mêmes et provoquer ce qui leur arrive d'eux-mêmes. Ce qui est plutôt intéressant, d'ailleurs, parce que c'est une thématique qui est rarement abordée dans ce genre de métrage, ce qui permet d'avoir un certain propos. Mais, encore une fois, vous voyez bien l'idée, c'est que ça part dans tellement de directions que c'est difficile d'en tirer vraiment une vraie conclusion. On a l'impression qu'il y a tellement de portes qui sont ouvertes qu'à la fin, on a trois portes devant nous, les trois pourront amener à la sortie et on ne sait pas laquelle choisir. Swenberg et Franco cherchent le plus possible à construire un coûture de personnages forts pour emmener le récit dans ses retranchements, donnant un peu cette impression, par moments, que l'on est plus face à une œuvre sociale et romantique, ce côté étant un petit peu lourd, alors que les rapports sont poussés à l'extrême. On se sent proche de ces héros, on a envie d'être avec eux dans ce chalet, puis rapidement, on commence à comprendre ce qui va se passer. On saisit les enjeux qui se cachent derrière ces rapports, trop câlins et proches les uns des autres, pour saisir que le scénario cherche à explorer la nature des sentiments de ces héros avant de jouer avec leurs pulsions et donc, ce qui en découlera. En termes de mise en scène, en soi, j'ai envie de dire que la mise en scène est pas mal, mais il manque quelque chose. Et je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qu'il manque en fait à cette mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène de Franco, elle n'est pas mauvaise. Elle a tendance à être plutôt classe, à bien utiliser le décor, ce qui est quand même l'un des premiers effets de style que tu as envie de mettre en place lorsque tu mets en scène un film de genre qui est en plus dans un seul lieu. Donc du coup, l'ambiance, elle se construit bien. Il y a tout qui est mis en place. On sent que rapidement, il y a une espèce d'atmosphère qui réussit à happer le spectateur et du coup, on s'accroche à ses personnages. Et ça, c'est vraiment la première qualité de la mise en scène de Franco. C'est que réellement, lorsqu'on est accroché au personnage, on ne les décroche pas du début à la fin du métrage. Et je trouve ça très classe parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de films où tu mets quatre personnages seulement à l'écran. Il y en a toujours un que tu as envie de virer pour te dire que là, ça fonctionne bien. Ici, les quatre personnages sont vraiment bien foutus. Le triangle amoureux fonctionne parfaitement. Mais on a en plus ce personnage féminin qui est la femme du personnage principal qui s'appelle Michelle, qui est plutôt assez imbuvable. et en même temps, tu la comprends et c'est bien foutu, je trouve, dans cette idée-là. Ça marche plutôt bien. Et après, dans la dernière partie, je trouve qu'il y a vraiment des effets de style qui fonctionnent. Il y a notamment un très beau jeu sur la montée en tension qui consiste à créer un plan où tu sais ce qu'il va y avoir dans l'écran et où au moment où ça devrait arriver, il cut. Et il y a un plan, notamment. Je ne vous souviens pas lequel c'est, c'est dans une voiture. Il y a un plan à un moment. J'ai trouvé que c'était très, très bien foutu et qu'il y avait vraiment de l'idée. Et sinon, en termes de rythme, encore une fois, on a ce gros souci du deuxième acte qui est lent, qui est un petit peu long, qui tire sur la corde et qui nous laisse un petit peu de marbre. Et sinon, ça se tient, en fait. Ça se tient plutôt bien. Il est clair que Franco cherche avant tout à mettre en rapport ses personnages et donc ne réussit pas forcément toujours de manière concluante à construire une mise en scène qui sonne comme intense, comme palpitante. Il mise d'ailleurs un peu trop sur la musique de Benzie et Durianz, ce qui a tendance à marcher, mais pas de manière constante. Un crescendo assez juste se met en place dans le dernier tiers du métrage et la mise en scène appuie assez bien cela en jouant énormément sur les mises en tension qui laissent à cran le spectateur et permet donc au récit de sonner comme palpitant, même s'il faut bien reconnaître que dans son premier acte, le jeune cinéaste peine un peu à rendre son récit juste et surtout prenant. En termes de casting, il n'y a pas grand monde donc on va vite en faire le tour. Toby Huss, Jeremy Allen White, Sheila Vand ainsi qu'Alison Brie s'en sortent bien. Je les trouve notamment assez impressionnants dans la deuxième partie du métrage qui sauve du coup pas mal le film puisque comme je vous l'ai dit avant, la deuxième partie, c'est la partie avec laquelle j'ai le plus de mal et étrangement, eux, en tant qu'acteurs, notamment chez Lavande, ils apportent vraiment un plus et c'est là qu'on sent que Dave Franco, il a trouvé son petit truc. C'est-à-dire que là où il patauge un petit peu sur certains aspects, le casting, c'est parfait. En même temps, il est acteur à la base, c'est comme avec James Franco, lorsque vous regardez les films de James Franco, ça a beau être des films des fois un peu perchés, les acteurs sont tous impressionnants. Il y en a un qui ressent un petit peu plus du lot mais lui, c'est parce que je trouve qu'il a vraiment un sacré charisme et que dans les films de genre, il a quand même vachement de gueule. Dan Stevens, c'est l'un des personnages qui ressort le plus ici, démontrant qu'il est un des acteurs les plus forts dans le genre à l'heure actuelle, ce film n'étant pas sa première incursion, pour un instant qu'il maîtrise à fond, sans jamais pour autant totalement briller. Au bout du compte, The Rental est un film qui m'a beaucoup surpris parce que même si je m'attendais à quelque chose d'un peu particulier, sachant que c'était Dave Franco qui allait réaliser le film, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant dans ses thématiques, dans sa manière d'être exploité et surtout dans tous les aspects de cinéma de genre qui sont utilisés dans ce film. Et je trouve qu'ici, ça fonctionne bien sans être brillant non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de défauts. Il y a notamment une envie de vouloir mettre tellement de choses qu'à la fin, on ne sait pas quoi en tirer et un metteur en scène qui hésite entre plein de styles mais qui réussit à faire ressortir quelques idées comme ça. Mais quand même, The Rental de Dave Franco, si vous avez l'occasion de le voir, moi je vous le conseille parce que honnêtement, je m'attendais à un petit film sympathique et j'ai trouvé que c'était vraiment une jolie surprise. Donc ouais, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. A plus !